Pour l'échange de chaleur avec la source chaude, entre le point B et le point C, c'est encore plus simple. Cette quantité spécifique de chaleur échangée de B à C est directement égale à la variation d'entalpies spécifiques entre B et C. Ceci provient du fait que nous n'avons aucun échange de travail technique pendant cette transformation, étant donné qu'il n'y a aucune pièce en mouvement à l'intérieur de l'échangeur de chaleur. Et comme précédemment, grâce au fait que nous avons affaire à un gaz parfait idéal, on peut écrire que cette chaleur spécifique échangée est égale au Cp de notre fluide multiplié par la variation de température du fluide à travers cet échangeur. Or, on a déjà écrit précédemment que Tb peut être exprimé en fonction de Ta, la température d'entrée, ou la température froide, le ratio de pression et les propriétés thermophysiques du fluide. On peut donc exprimer la chaleur spécifique échangée entre B et C en fonction de nos paramètres d'entrée comme étant égale à Cp multiplié par la température chaude d'entrée de turbine, multiplié par, entre parenthèses, 1 moins Ta sur Tc, multiplié par delta la puissance gamma moins 1 sur gamma. Pour l'instant, les expressions restent relativement simples et il est facile de pouvoir exprimer uniquement sur la base de la loi des gaz parfaits et des hypothèses de travail, les différentes grandeurs en fonction des paramètres d'entrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !